Une implication numérique de ce que c'est que l'énergie de liaison. Ici, on a un noyau d'oxygène avec 8 protons en blanc et puis 15 moins 8, 7 neutrons. Δ1 correspond à quoi ? Il correspond à l'énergie de liaison de l'oxygène puisque c'est l'énergie qu'il faut lui fournir à ce noyau d'oxygène pour le séparer en tous ces nucléons. Δ1 vaut tout simplement l'énergie de liaison du noyau d'oxygène. Qu'est-ce qu'on a comme donnée ? On a uniquement l'énergie de liaison par nucléon de l'oxygène. C'est-à-dire que chaque nucléon de ce noyau possède une énergie de liaison qui est égale à 7,463 mètres. Combien j'ai de nucléons ? J'en ai 15. Donc Δ1, l'énergie de liaison de l'oxygène, vaut quoi ? Tout simplement le nombre de nucléons de l'oxygène fois l'énergie de liaison par nucléon de l'oxygène. Autrement dit, Δ1 est égale à 15 fois 7,463 mètres, ce qui nous donne pour Δ1, l'énergie de liaison du noyau d'oxygène, la valeur de 111,9 mèvres. 111,9 mèvres correspond à l'énergie qu'il faudrait fournir à un noyau d'oxygène pour le transformer en tous ces nucléons séparés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !